alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce samedi 29 avril 2023 15h48 heures du québec j'espère que vous allez bien malgré tout merci à ceux qui sont abonnés ce qu'ils sont pas faites le maintenant et ceux qui m'envoient des messages merci infiniment c'est vraiment très apprécié on est intéressé je suis intéressé vous êtes intéressé par le sujet naturellement des civilisations anciennes et civilisations extraterrestres des les événements récents qui entourent aussi le toute cette question de civilisation extraterrestre beaucoup de témoignages qui nous viennent de partout les gouvernements s'intéressent à ça de plus en plus il y a tellement de récits il y a tellement d'histoires que tu peux pas vraiment éviter le sujet et tu peux plus le balayer du revers de la main en prétendant que c'est que des illuminés qui parlent de ça quand le gouvernement américain et les autres gouvernements se penchent sur la question j'étais comme à l'habitude en train de me balader sur youtube j'aime bien aller voir ce qui se passe sur youtube dans des chaînes que j'aime beaucoup comme anonymous official le joe rogan experience et là c'est sur cette chaîne là de joe rogan très populaire joe rogan des millions et des millions des centaines de millions de vues partout des dizaines et des dizaines de millions d'abonnés parce qu'on est assoiffé de vrais entretiens de vrais dialogues de vrais histoires non pas toujours et toujours de la propagande et de la propagande et des podcasts comme ceux de joe rogan sont de plus en plus populaires russell brand aussi est très populaire maintenant et plein d'autres parce que tu peux établir un vrai dialogue avec des gens avec qui t'es pas d'accord avec qui t'es d'accord mais au moins il ya une discussion qui se fait quelque chose que tu trouves pas dans les médias traditionnels qui sont là que pour être les porte-parole du gouvernement et sur ce cet épisode là il avait comme invité james fox qui est très réputé au niveau de la communauté des gens intéressés comme vous des ovnis des ufologues aussi et racontait parce qu'il a fait un film là dessus je connaissais pas cet incident là qu'on appelle de varguina où le l'événement roswell brésilien c'est en 1996 que ça se passe on fait juste aller voir le la description que wikipédia en donne parce que c'est un événement qui qui est quand même international ça implique une série d'événements en 1996 lorsque des habitants de varguina au brésil ont affirmé avoir vu une ou plusieurs créatures étranges et au moins un objet volant non identifié d'autres vendications associées inclut la capture d'un ou de plusieurs extraterrestres par les autorités brésilienne des décès d'animaux dans un zoo et une femme imprégnée par un extraterrestre des reportages ont fait l'objet d'une large couverture médiatique donc james fox a fait plusieurs films et ce film là s'appelle moment of contact parce qu'il est allé là bas il a rencontré ses trois sœurs qui ont vu cette créature qui était accroupie contre un mur une créature vraiment étrange qui sentait ça sentait apparemment d'une puanteur incroyable et il l'a regardé dans les yeux les sœurs avaient entre 14 et 21 ans et lui est allé rencontrer ces gens là james fox c'est sa spécialité de se rendre sur les lieux et de travailler très sérieusement sur ces cas là et dans le pot dans le podcast avec john rogan il raconte ça d'une façon tellement intense ce qu'il a vécu là bas il a rencontré aussi le le band ou le soldat de l'armée brésilienne qui a transporté cette créature là à l'hôpital il est allé à l'hôpital aussi rencontrer des gens et apparemment cette odeur là que cette créature dégageait c'était d'une puanteur c'est comme il explique il dit c'est comme la puanteur d'une mouffette multiplié par cent mille c'était horrible et c'est resté pendant des semaines cette odeur là et quand on il explique on a essayé de discréditer cette histoire là puis de prétendre que c'était parce que dans le fond ce qu'on dit c'est que une enquête officielle menée par nous ça c'est wikipédia menée par l'armée brésilienne conclue que les jeunes femmes avaient rencontré un homme sans abri et mentalement instable surnommé moody no ho le commandant du 24e bataillon de police militaire a présenté des photographies d'un citoyen connu sous le nom de moody no qui souffre probablement d'un certain handicap mental et dont les caractéristiques physiques correspondent à la description rendue vraisemblable l'hypothèse selon laquelle ce citoyen probablement est en salle à cause des fortes pluies et a vu et a dû s'accroupir près d'un mœur a été confondu par les trois filles terrifiées par une créature de l'espace franchement et les filles ont totalement ridiculisé cette version là parce que c'est vraiment d'une d'une insignifiance crasse même donc on le sait il ya tellement tellement témoignages c'est complètement hallucinant donc le 20 janvier 96 qui nous rapporte date self quelque chose d'étrange et produit au brésil à varguina pour être juste étrange des deux c'est un mot bien 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 petit des habitants ont rapporté avoir vu un engin cylindrique c'est ça ça revient souvent ça sans elles descendent dans la campagne de varguina les le 20 janvier 300 rentrer chez elle dans l'après midi lorsqu'elles ont rencontré ce qu'elles décrivent comme un être d'un autre monde donc comment tu peux comprendre qu'on confondre un être d'un autre monde avec un itinérant tu sais c'est vraiment n'importe quoi la petite créature humanoïde était recouverte d'une substance huileuse et puait le soufre et l'ammoniaque après avoir regardé dans ses grands yeux rouges les jeunes femmes crurent avoir eu affaire avec un démon et se sont enfuis chez elle peu de temps près les forces de l'ordre local de l'armée brésilienne et l'armée brésilienne sont arrivés sur les lieux ils ont chassé les habitants sous la menace d'une arme alors qu'elles enfermaient le quartier à la recherche de cette créature ce documentaire présente aux téléspectateurs beaucoup de choses tout d'abord roswell du brésil est un titre approprié il y a un prétendu accident d'ovnis des rapports de survivants extraterrestres et des témoins qui affirme que l'armée les a menacés de garder le silence ce qui sépare vargina de roswell c'est la date à laquelle la rencontre a eu lieu contrairement à raswell la plupart des personnes qui ont vécu ce qui est passé en 96 sont toujours en vie et les soeurs qui ont apporté avoir vu l'être n'ont que dans la quarantaine donc james fox fait un travail minutieux pour rechercher des pistes et faire en sorte que les chiffres clés soient enregistrés il interroge des témoins qui disent avoir vu l'engin et manipuler l'épave ainsi que des militaires qui affirment avoir transporté un corps extraterrestre le documentaire présente certains des noms les plus respectés de l'ufologie A.G. Giverd est l'autorité brésilienne sur les ovnis et il apporte ses décennies d'expérience à l'enquête le brésil est une riche histoire de rencontres hallucinantes d'ovnis donc si moment of contact attire votre attention vous voudrez certainement consulter le vaste corpus du travail de Giverd donc ce n'est pas vraiment de ruiner l'histoire du film que de dire que moment of contact ne fournit pas une preuve irréfutable et honnêtement à moins d'être un extraterrestre vivant qu'est-ce qui convaincrait les sceptiques que cet événement s'est produit tel que décrit par des témoins cependant fox démontre de manière convaincante que quelque chose d'extraordinaire s'est produit en corroborant des récits sous plusieurs angles parce que lui il a interrogé les gens il les a vu les a regardés dans les yeux et il a eu ce soldat qui a transporté cet être là et quand il raconte ça à Joe Rogan il est vraiment émotif vraiment très fascinant et on peut difficilement difficilement rejeter des récits comme ceux là et d'ailleurs james fox en a fait un film c'est quelqu'un de très sérieux qui se penche sur des sujets très sérieux c'est lui qui avait fait aussi de phénoménon une approche mesurée basée uniquement sur les faits pour couvrir l'histoire d'ovnis moment of contacts voit fox ajouter une touche dramatique le film suit l'enquête sur le terrain de fox alors qu'il découvre de nouveaux détails dans cette histoire là l'ambiance ressemble à la fois à l'heure la haine order et à or the president men avec un soupçon de ufo hunters donc vraiment vraiment fascinant une histoire très très étrange il a parlé avec des témoins de les trois sœurs des militaires qui ont vécu les événements il est allé à l'hôpital aussi et il a rencontré tous ces gens là je vous laisserai ce lien là je pense que il y a même une barre publicitaire du film en question donc un événement encore là fascinant que moi je connaissais pas peut-être que vous le connaissiez et que je voulais vous partager parce que vous êtes des fanatiques comme moi de ce sujet qui va devenir de plus en plus envahissant préparez vous et